Le bilan est évidemment satisfaisant par des performances significatives, intéressantes. On va retomber les pieds sur terre, c'est les championnats de France, il y a un record du monde, c'est vrai. Il y a surtout une belle équipe de France, on essaie de garder cette dynamique, comme je vous l'ai dit, elle est fragile. On essaie de faire confiance aux athlètes, avec le président, avec l'ensemble de la fédération. Il l'a dit tout à l'heure Teddy, on lui a fait confiance avec Podroso, il nous a prouvé qu'il a fait de belles choses. Maintenant il reste 18 mois, il reste 18 mois pour Londres, et il y a Bercy. On est vraiment dans cette dynamique d'équipe, il y a une image forte, on parle du record du monde de Teddy Tango, et je voudrais quand même qu'on parle de l'image forte de Renaud Lavilléni, qui vient soutenir son camarade Romain Ménil, alors qu'ils se font la bataille, et qui vient le défendre auprès des juges pour lui dire, l'essai ne peut pas passer, vous l'avez gêné. Donc je trouve que ça c'est important, ça c'est l'équipe, ça c'est la cohésion d'équipe. Et je crois qu'on veut vraiment que ça aille dans ce sens-là, parce qu'on se dit tout le temps que l'athlétisme c'est un sport individuel, mais c'est un sport individuel à progression collective. Donc c'est le collectif qui emmènera l'équipe vers le haut, donc les individualités. Écoutez, on est un petit peu sur la vague de Barcelone, on surfe comme on dit sur la vague, on va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible jusqu'à Londres, mais très franchement ce championnat de France c'est comme une mise en bouche par rapport à Bercy. Je crois que les athlètes français étaient extrêmement motivés, certains sont venus chercher leur minima ici, d'autres se sont rapprochés très près, et je crois que l'ambition de tous ces athlètes de l'équipe de France c'est de réussir Bercy devant le public français. Donc je crois qu'on aura vraiment, vraiment un très beau championnat d'Europe dans 15 jours. Combien de qualifiés pour l'instant pour Bercy ? Je n'ai pas le chiffre précis, tout dépend du nombre de relayeurs qu'on prend, mais on devrait tourner autour de 45, ce qui est déjà pas mal. Alain Spira nous dit ce matin qu'il y avait beaucoup trop d'athlètes pour Bercy, est-ce qu'on va repêcher un peu au niveau français pour avoir une belle délégation, notamment sur le demi-fond ? Beaucoup trop d'athlètes ? Oui, par rapport aux engagements, oui. Je n'ai pas compris la question. Alain Spira ce matin, qui est le directeur des compétitions pour Bercy, nous a dit qu'il y avait beaucoup d'athlètes, beaucoup d'engagement pour les championnats d'Europe. De manière globale ? De manière globale, oui. Est-ce que ça va pédaliser par rapport aux athlètes français ou non ? Il y a 700 athlètes, c'est le record de ces championnats d'Europe. Il y a 50 pays sur les 50 pays européens. Moi je crois que c'est plutôt un honneur que nous ayons en France, à Bercy, toute l'Europe présente avec tous les athlètes représentant les 50 pays. Non, je crois que ce n'est pas un problème, une compétition ça se gère. Certains pays ont modestement la possibilité d'avoir deux athlètes, un garçon et une fille. Il y a beaucoup de pays où il n'y aura que deux athlètes. Les grandes nations auront des équipes beaucoup plus complètes, mais ce n'est pas pénalisant pour la compétition. Au contraire, la confrontation est toujours au mieux dans un sport de haut niveau. C'est trop tôt pour le dire. Le meilleur résultat qu'on ait fait, c'était à Paris en 94. En 91, pardon. Et quand vous regardez les résultats... 11 médailles, pardon. 94, 11 médailles. Un petit peu avant c'était à Liévin, on avait fait aussi un très bon total. Dès qu'on est en France, on réussit nos championnats. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas cette fois-ci. Alors il y avait plus d'épreuves. Ce n'est pas facile de comparer. Il y avait le 200 mètres, il y avait la marche qu'il n'y a pas cette fois-ci. Donc je pense que si on fait autour de 11 médailles, ce sera un grand succès.